Aujourd'hui à l'émission, on parle de la Colombie avec Daniela, qui nous fait découvrir le Hayako. Bonjour et bienvenue à Bouffe sur la route. Donc aujourd'hui, on se déplace du côté de l'Amérique du Sud et avec mon amie Daniela, qui a accepté de nous faire découvrir son pays d'origine. Donc tu es née en Colombie, tu as vécu les premières années. Oui, je suis née en Colombie effectivement, puis j'ai émigré ici à l'âge de 9 ans avec ma mère, qui justement a obtenu une bourse pour aller à l'Université d'Ottawa. Puis bon, c'est là que je travaille depuis déjà 12-13 ans, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc je pourrais dire que le campus de l'Université d'Ottawa fait partie de ma vie, oui, chez moi depuis, bon, 20 ans si je donne mon âge un peu comme ça. Mais oui, donc on est arrivés ici juste les deux, on était censés de rester deux ans. Mais bon, voilà. Puis là, finalement, c'est ça, on reste au pays puis on l'apprécie. Oui, oui. Parfait. Quand tu penses à la Colombie, donc comme tu as passé les neuf premières années de ta vie en Colombie, quels sont tes souvenirs de jeunes filles de la Colombie? Bien, bon, c'est sûr qu'il y a le côté familial. Donc les Colombiens, on est quand même une culture très, très, très familiale. J'ai beaucoup de souvenirs avec ma famille, mes petits cousins, mes tantes, mes oncles, la musique. Donc on est un peuple qui danse beaucoup, la salsa, merengue, huacata. Donc ça aussi, c'est beaucoup quelque chose qui met de la vie dans les rencontres familiales. Puis bien c'est certain, la nourriture. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Le ariaco colombiano, c'est très, très important. C'est un des plats typiques de Bogota, donc de ma région de la Colombie qui est la capitale. Puis c'est vraiment le plat familial. Donc on se réunit vraiment alentour de ce plat-là. T'as-tu encore beaucoup de familles là-bas qui habitent en Colombie? J'ai encore beaucoup de familles. Toute ma famille est encore là-bas. On n'est pas une énorme famille comparativement à une famille colombienne typique. Mais quand même, la plupart est là. Mon père est en Floride. Donc il a déménagé là peut-être il y a une dizaine d'années, peut-être moins. Donc c'est quand même beaucoup plus près. Puis on a la chance de se voir quand même assez régulièrement. Puis il habite proche de Disney. C'est un plus pour les enfants. C'est bon pour les enfants. Oui, effectivement. Mais la plupart de ma famille est là. Parfait. Puis est-ce que t'as eu l'occasion de retourner à Colombie? J'imagine depuis le temps. Oui. T'as eu l'occasion de y retourner. Oui. Donc à 15 ans, je suis retournée faire quelques études, faire un peu de... Bon, j'ai fait un petit peu de télé, fait un petit peu de mannequin. OK. Puis j'ai resté une trois ans. Puis c'est drôle parce que je suis retournée à l'école où j'étais. Parce que là-bas, le système scolaire est différent. Donc il n'y a pas de primaire, secondaire, université où l'université est à part. Mais c'est vraiment, les gens, les enfants vont à l'école de maternelle à secondaire 5, là, si on veut, là, ou 12e année. Donc j'ai vraiment retourné à l'école exacte où j'ai quitté à 9 ans. Wow! Donc j'ai revu mes mêmes amis. Puis c'est drôle, la première journée de l'école, quand j'étais arrivée en classe, j'ai rentrée en classe. Puis les gens ne savaient pas que je revenais après tant d'années. Puis ils pensaient que j'étais la prof d'anglais. Et tout le monde s'est assis, ils sont capables. On va commencer le cours d'anglais. Puis non, effectivement, c'était moi après plusieurs années. Puis pour quelqu'un qui voudrait découvrir la Colombie, donc aller prendre un vol en direction de Bogota, selon toi, quelles sont les principales attractions? Donc on peut dire, OK, il faut aller en Colombie pour ces attractions-là. Pour les villes, là, dépendamment. Absolument. Donc c'est sûr qu'il y a les gens. Donc, tu sais, je suis Colombienne, mais je peux quand même témoigner que les Colombiens sont très, très accueillants. Surtout les personnes âgées. Ils ont beaucoup, beaucoup de cultures. Il y a beaucoup de richesses qu'on peut apprendre d'eux. À Bogota comme tel, et aux alentours, c'est sûr qu'il y a la ville. Il y a le côté, comme j'ai dit, nourriture et culture. Le Parque Tayrona. Donc ça, c'est vraiment un parc qui est situé directement dans la forêt amazonienne. OK. C'est un conservatoire immense, absolument magnifique. Et il y a Medellín aussi. Cali. Donc ça, c'est des régions qu'il faut absolument visiter. Santa Marta, Cartagena, sûrement que tu as déjà entendu parler. Ça, c'est un petit peu plus au nord-ouest. Puis San Andrés qui est la petite île. Donc c'est vraiment des endroits à visiter. Donc finalement, on a plusieurs villes qu'on a déjà entendu parler. Mais pas nécessairement avec le lien avec la Colombie. Oui. Donc c'est… Oui, puis le tourisme dans les dernières années a complètement explosé. Donc j'ai au moins une dizaine sinon plus d'amis qui ont déjà eu le plaisir de visiter la Colombie. Puis ils ont tous été très surpris. Donc c'est sûr qu'il y a un petit côté de… Bon, tu sais, on s'en va à Colombie. On ne sait pas à quoi s'attendre. Mais vraiment, là, je pense que c'est une peur qui peut être à son pays, là, maintenant, là. Ben oui, tout à fait. Puis en même temps, quand on est avec des gens de la famille… Oui. Puis on a des points de rencontre aussi qui nous permettent de faire ces contacts-là. Puis ne pas s'inquiéter, là, de… C'est une expérience différente. Oui, exactement. C'est une expérience complètement différente. Puis c'est une expérience vraiment locale. Puis c'est ça qu'on veut essayer d'avoir quand on visite en Colombie. Puis bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de richesse, là. Comme on avait parlé justement du café. Oui, oui, oui. S'entend le café… Un café colombien, hein, c'est tellement traditionnel. Un café colombien, c'est tellement traditionnel. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous définit. Puis bon, l'exploitation d'émeraudes. OK. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les gens, ils ne savent pas vraiment. Mais on a un marché quand même assez important de l'émeraudes. Ah, bien super. Bien, merci pour la découverte de la Colombie. Maintenant, on va passer du côté de la cuisine pour faire cette cuisson de l'arriaco. Et j'ai bien hâte de découvrir ça avec vous de l'autre côté de la pause. De retour à Bouffe sur la route. Et maintenant, c'est le moment de la cuisine. Le moment que j'apprécie grandement. Bon, vous me connaissez, bon mangeur. Donc, on va préparer cette recette. C'est une soupe davantage crème que bouillon. Si jamais vous vous posez la question. On a déjà fait bouillir de l'eau. Le nom de la soupe, je vais essayer. Hayako Colombiano. Muy bien, c'est très bien. Muy bien, non? J'ai eu l'assentiment de Daniela. Oui, absolument, je l'ai senti. Et donc, on va commencer tout de suite. De ton côté, Daniela, je vais te demander de préparer l'oignon vert et l'ail. Moi, j'ai coupé le poulet pendant ce temps-là. Parfait. On dépose aussi dans l'eau bouillante. On se prépare, en fait, un bouillon. Et là, on va... Mettre un peu de saveur. Mettre un petit peu de saveur parce que là, j'ai fait pré-cuire. Attendez. OK, là, ça y va. J'ai fait pré-cuire le poulet. Donc, c'est souvent mon cas quand je suis en camping. Je vais pré-cuire certains ingrédients parce qu'on ne veut pas non plus passer 3 heures à faire une préparation de recette. Donc, on va juste préparer ça. Je vais réduire un petit peu parce que là, ça bouille quand même généreusement. On va faire un petit ajustement. Ça, c'est comme cuisiner avec le gras, c'est autre chose. Oui, c'est toujours... C'est ça. C'est toujours un petit peu le test qu'on fait au niveau du camping. Donc, voilà. Donc, pendant que le bouillon se prépare, on coupe le poulet. Donc, dans la recette, on dit une à deux poitrines de poulet. C'est bien. Mais vous y allez... Ah! J'ai oublié un petit tos ici à l'arrière. Donc... Et là, on coupe les morceaux. Comment vous les aimez? Donc, on... Vous allez voir un peu plus tard en recette que les patates vont rester entières. Donc, on ne veut quand même pas non plus avoir des trop petits morceaux de poulet. On est d'accord, Daniela? Oui, absolument. Puis, de toute façon, vers la fin, on va les défilocher un peu à la main. OK. C'est un plat que c'est quand même familial. C'est ça, hein? C'est la bonne franquette, comme on dit ici. Exactement, exactement. Donc, tu vas avec tes doigts après, tu défiloches ton poulet, tu mélanges ça. Parfait. Je veux juste dire quelque chose par rapport à l'arrière. Il y a des gens qui préfèrent ça coupé. Coupé, oui. Moi, honnêtement, juste pour la saveur, pour que ça puisse rester là tout le long de la cuisson, je préfère les couper en deux, vraiment les écraser pour sortir un peu la saveur, puis juste les mettre comme ça. OK. Bien, moi, je suis d'accord aussi. C'est quelque chose… C'est au goût, là? Moi, j'adore l'ail, donc je veux que le goût de l'ail soit très présent. Moi aussi. On ne peut jamais en avoir assez. Bien, exactement. Ça, je suis bien d'accord. Donc, ici, on va aller… En fait, on donne le goût à ce bouillon, donc parce qu'on est parti avec de l'eau, un bouillon concentré et le poulet. Si vous aviez commencé avec, donc, une recette, si vous avez une heure et demie pour préparer cette recette-là, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est partir avec du poulet frais, comme non cuit, et le plonger dans l'eau. Ça, ça va ajouter, je dirais, 15 à 25 minutes, dépendamment de la grosseur de vos morceaux de poulet. Ça va ajouter ce temps-là à la cuisson. Et puis, même des fois aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pour vraiment venir chercher la saveur du poulet, c'est de mettre un peu d'huile en bas, c'est vraiment faire sauter un peu avec l'ail, puis si on veut les oignons, faire cuire le poulet un peu. Le poulet, et ensuite… Un peu de ciseaux. Un peu de ciseaux. OK. Puis ensuite, là, on peut mettre le bouillon, puis on peut mettre l'eau. OK. Et là, on ajoute l'eau. Et c'est sûr qu'avec le gras, comme Daniela le dit, avec l'huile qu'on a ajoutée dans le fond, bien, ça vient créer, avec les jus du poulet frais, ça vient créer votre bouillon. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'ajouter autant de bouillon, de concentré de bouillon. Exactement. C'est quelque chose qui est un peu plus agréable. Donc, deuxième partie, là, je vais espérer, là, que… Oui. Peut-être de meilleurs ongles que moi. C'est vrai, on a… Donc, ça, c'est guascasse. Guascasse, c'est en fait l'épice nécessaire pour vraiment pouvoir appeler ça un ayakko. Oui. Hein? On est… On n'a pas… On va y aller, comme je dis, à la bonne franquette. Et voilà. Et on va mettre environ, quoi, deux pincées? On va y aller avec trois. OK. Donc, normalement, c'est… Je dirais que c'est l'ingrédient principal de l'ayakko. Bon, OK. Sans ça, c'est… Oui, on va y aller comme ça, c'est parfait. Comme ça, c'est bon? Oui, absolument. Donc, c'est l'ingrédient qui va venir donner ce petit goût un petit peu aigre… Aigre doux? Oui, aigre doux, salé. Puis, avec toutes les autres saveurs, ça va se mélanger très, très bien. Hé, déjà, là, c'est vraiment… Oui, on le sent déjà. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement vous le montrer à la caméra, mais peut-être qu'on a un gros plan. Vraiment, l'odeur, là, le poulet, l'ail, l'oignon vert. Et là, maintenant, avec le guascasse, c'est vraiment… c'est incroyable. Oui. Déjà, l'odeur, là, ça me donne le goût. Puis, ce qui va être intéressant, c'est la texture après avec les patates. Bien, c'est ça, donc… Les gens, ils ne s'attendent pas. Ils pensent que c'est vraiment une soupe très, très liquide, mais c'est vraiment un plat très riche qui ressemble un peu plus à une purée. Oui, oui, bien, tout à fait. Mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut comme texture. Donc, en termes de cuisson, on parle donc de faire mijoter le produit qu'on a en ce moment. Je dirais 10 à 15 minutes, mais on veut vraiment faire dégager la saveur. Donc, allez-y. Vous pouvez goûter, donc, avec un petit… Bien là, je ne prendrai pas cette fourchette-là parce qu'elle a un peu de bouillon, mais il faut aller goûter. Donc, ici, le goût du poulet est très présent, mais je ne goûte pas encore assez guascasse et l'ail. Donc, on laisse bouillir ça, comme je vous le dis, une quinzaine de minutes. Oui, absolument. Maintenant, parlons un peu de cuisine colombienne, cuisine familiale, parce que je sais que tu as quand même plusieurs recettes, possiblement, que tu fais à la maison ou encore quand tu rencontres tes parents. Donc, est-ce qu'il y a d'autres spécialités culinaires colombiennes, mis à part le hayaco? Absolument. Puis, bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Colombie, ça vient par région. Donc, par exemple, à Medellín, les paisa, qu'on appelle. Donc, le peuple paisa, c'est bandeja paisa. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est essentiellement… Donc, tous nos plats sont très riches. Donc, on aime ça avoir tout ce qu'on peut sur l'assiette. Donc, le riz, les patates, arepas. Puis, ce plat-là consiste justement en une base de riz avec un œuf, avocat, chicharron. Chicharron, c'est un peu le bacon colombien. Donc, c'est des morceaux assez généreux de viande, de porc comme frit. Ça a un goût particulier. Ensuite, on a une autre… Donc, il y a beaucoup de soupe. La riaco vient vraiment des pastosos, qui est le peuple, donc, de Bogotá. Donc, moi, je viens de Bogotá. Puis, c'est vraiment le plat qui est de préférence de notre région. Puis, c'est un plat qu'on utilise pour célébrer tout. Donc, les fêtes, Noël, les célébrations, les graduations… Donc, ça peut être… cette soupe-là peut être un plat quotidien, mais est aussi utilisée… Oui. Sauf que, justement, ça prend tellement de temps à faire. Mais là, on a… On a une version au camping. Tu m'apprends une version rapido presto, puis j'adore ça. Oui. Mais c'est aussi très riche. Oui. Donc, bon, c'est pas parce qu'on ne pourrait pas le manger à tous les jours. C'est délicieux assez pour en manger à tous les jours, mais c'est quelque chose que tu vas voir, là. Tu vas manger une portion, puis tu vas être… Rassasié. Bien, c'est une bonne chose, mais en même temps c'est ça. Donc, si on est peut-être… Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans un bureau, donc tous les jours, on ne va pas manger ça. Alors que la personne qui travaille peut-être au champ ou est davantage dans l'exercice physique au quotidien, bien, on peut peut-être profiter justement de quelque chose qui est donc un peu plus riche, parce qu'on dépense de l'énergie. Exactement. Donc, bien, ça bouille encore très, très bien, mais là, déjà l'odeur… Ça l'a changé un peu, hein? Ça l'a changé, hein? Oui, moi, j'adore. C'est tellement une belle odeur. Tu vois la couleur aussi, hein? Tu vois la couleur, ça l'a… Le bouillon a vraiment pris le goût. Ça, c'est aussi la huascasse qui fait que la couleur va être un petit peu plus foncée. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser mijoter ça encore quelques minutes pendant la pause, et au retour, on va passer à l'étape de la cuisson des fameuses patates. L'étape plus excitante. Bien, c'est ça, l'étape excitante, parce que c'est l'étape qui transforme une soupe au poulet en hayako. Très bien. Donc, on voit ça tout de suite après la pause. De retour toujours en cuisine pour la concoction de ce hayako. Hayako, peut-être, hein? C'est l'étrange de la prononciation. Non, tu l'as. De toi pas. Pas si mal. Merci, c'est gentil, Daniela. Donc, durant la pause, on a coupé les pommes de terre rouges. On les a incorporées également à l'ensemble, parce que ces pommes de terre étaient déjà… étaient plutôt fraîches, elles n'ont pas été précuites. Ce qui n'est pas le cas de nos patates colombiennes. Donc, je ne sais pas comment on les prononce et on les présente. Donc, papacriolla. Papacriolla. Muy bien! Muy bien! Tu n'as pas besoin de moi! Mon espagnol commence à être pas si mal. Oui. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de ces patates colombiennes, qui sont des patates indigènes, hein? Vraiment, c'est la culture indigène de Colombie. Oui. C'est qu'on peut les trouver ici, dans la région, du côté de Gatineau, dans le secteur Hall. On a une petite boulangerie… Pan Caliente. Pan Caliente, sur le boulevard Saint-Joseph, dans le secteur Hall. Et vous allez pouvoir trouver des gens super sympathiques de la Colombie qui ont cette boutique. Oui. Et qui, donc, nous offrent… et qui nous offrent un peu de produits colombiens de tout Acabie. Donc, bien sûr, le pain et d'autres pâtisseries. Les produits latinos aussi. Mais les produits latinos et les produits colombiens au sens l'art. Oui. Puis, juste pour ajouter quelque chose par rapport à ces patates. Oui. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième ingrédient, là. Après le guascasse. Après le guascasse. Parce que ça va venir donner cette texture-là un peu pâteux, riche. Pâteux, oui. Donc, à la fin, on va vouloir les écraser avec notre cuillère. Oui. Pour se faire sûr que cette texture-là est là. Cuière de bois. Donc, on rappelle que ces pommes de terre, ces patates colombiennes, comparées aux patates rouges de tout à l'heure, elles sont déjà pré-cuites. Donc, on vient vraiment les réchauffer pour qu'elles deviennent en texture crémeuse, pour qu'elles puissent être plus faciles à écraser tout à l'heure. Oui. Donc, en fait, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres soupes colombiennes? Parce que moi, c'est quelque chose… Moi, je ne pensais pas… Quand je pense à la Colombie, je ne pense pas nécessairement à des soupes. Mais, mis à part cette soupe-là, est-ce qu'il y a d'autres recettes de soupe? Je te dirais que c'est la… C'est la soupe. La plus populaire. Sinon, il y a un sancocho. Sancocho. Qui, encore là, est une soupe très riche, mais étrangement, n'est pas nécessairement faite à base de patates, comme beaucoup de plats en Colombie. Oui, oui. Puis, il y a beaucoup plus de viande. Donc, on remplace le poulet par la viande, la carne asada. Oui, oui. Donc, tout ce qui est des viandes de bœuf, par exemple, de porc. Oui. Puis, ça, c'est une autre soupe qui avait commencé avec une base de aji. Donc, ça, c'est une soupe qui va être un peu plus épicée. Ça, il n'y a pas d'épices. Donc, le goût, il n'est vraiment pas épicé. Ce n'est pas nécessaire. Il y en a qui vont vouloir peut-être mettre un peu d'aji, mais ça, c'est au goût. Donc, le sancocho, c'est vraiment… Donc, on remplace le poulet par la viande. Des patates, oui, mais beaucoup moins. Puis, il y a beaucoup moins d'accompagnement. Donc, c'est une soupe qui est beaucoup moins à construire. Oui, OK, OK. Donc, si on veut, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent plus de façon gourmaine dans les restaurants versus une soupe familiale comme ça qu'on fait. Parce que c'est ça, la soupe, vous allez voir après le retour pour la préparation finale, le montage final de l'assiette, on va ajouter justement des tranches d'avocat, du maïs, que je te demandais en fait d'ouvrir la boîte de conserve et de faire des petites tranches d'avocat. Moi, pendant ce temps-là, on prend un peu de coriandre et on va simplement la hacher, hacher la coriandre. Et bon, j'en ai préparé un petit peu plus que nécessaire, mais bon, moi, j'aime beaucoup le goût de la coriandre. Donc, dans la recette, on va pouvoir l'ajouter, mais ça va être vraiment à la toute fin de la préparation, donc vraiment en préparation finale. C'est sûr qu'on veut goûter de temps en temps ici la soupe. Oui, justement, est-ce que tu pourrais goûter au… c'est un bon point. Oui, ok, c'est du mal. Oui, parce que peut-être qu'on va avoir… On va peut-être vouloir ajouter quelque chose. On ne veut pas se rendre à la fin, quoi qu'on ne peut pas vraiment manquer cette soupe-là. Elle est tellement bonne. Oui, là, tu vois, tu commences à goûter les huascas. J'ajouterais peut-être un peu de sel. Sel et un peu de poivre aussi? Non, pas de poivre. Pas de poivre. Les Colombiens, on ne poivre jamais. Je dois avoir de l'origine colombienne, moi, parce que… Parfait, c'est bon ça. Moi, j'ai… moins le poivre, là, c'est… J'ai jamais aimé ça, vraiment. C'est justement parce qu'en Colombie, il n'y a pas de sel et poivre sur la table. C'est vraiment juste… vraiment juste sel. Et là, on peut peut-être voir, mais vraiment, la soupe, elle est très, très… je vais dire riche, là, parce qu'il y a énormément de morceaux de patates. Ça commence. Morceaux de poulet et tout ça. Donc, vraiment, là, ça va être… Puis, même si tu veux commencer tout de suite à écraser, peut-être, tu sais, des côtés, là… Je vais essayer. Ah, ben oui, OK. Tu vois comment c'est… C'est facile. C'est très, très mou. Ah, c'est agréable. Puis, ça va vraiment venir commencer à appaisir la soupe. Je vais essayer, là. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait complètement, mais on voit vraiment, là, on peut couper, là, déjà. Oui. Je t'ai demandé de poursuivre la coupe de la… Oui. Le tranchage, plutôt, de l'avocat. Donc, pour la préparation finale. C'est certain que, comme on est en camping, là, j'ai pas nécessairement… J'ai pas ma moutaine de four… Excuse-moi. …très, très proche. Mais on peut, bien sûr, profiter, là, pour bien peser, là, les différentes… les différentes choses. Mais on voit déjà que les patates qui étaient pré-cuites sont déjà très tendres sous la cuillère. Ils sont très faciles à cuire aussi, là, ça prend vraiment pas de temps. Oui. Pour les avocats, tu veux vraiment les couper en tranches. Oui, en tranches, là. Pour… Oui, oui, bien, juste, en fait, c'est pour la présentation finale. Donc, on va aller… Oui, exact. C'est comme ça qu'on veut. …avec vraiment juste quelques tranches sur le côté. Voilà. Donc, pendant que ça termine de bien bouillir, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause et on va faire le montage final… …juste après ceci. Donc, c'est le moment qu'on attend toujours après avoir fait une recette pendant quelques minutes, c'est de goûter à ce plat. Oui. Les effluves, tu te dis, là, c'est incroyable. On le sent, on le sent. On va y aller avec la présentation. On va mettre environ, dans chaque bol, je dirais deux louches de composés, c'est-à-dire de solides. Et on se rajoute un petit peu de bouillon par-dessus. Un petit peu, il y en a un peu. Un petit peu plus. Peut-être couvrir les ingrédients. Ah, OK. Comme ça. Absolument. Ça, c'est bon. Parfait. Et là, maintenant, je passe le plat à Daniela qui va terminer avec la présentation finale. Donc, c'est ça. Comme je te disais, c'est un plat familial. Des fois, les gens vont vouloir filocher le poulet. Oui, oui, oui. Ça va être aussi présenté comme ça. On peut aussi ajouter du riz. Oui. Donc, des fois, il y a du riz qu'on va pouvoir offrir. Donc, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui n'aiment pas l'avocat. Je ne connais pas des gens comme ça, mais ça arrive. On va vouloir mettre un peu d'avocat comme ça. Bon, on va y aller avec les mains, si c'est correct. Ah oui, il n'y a pas de problème. Aucun problème. On va pour que ça soit agréable. C'est ça. En camping, est-ce que tu as déjà vu des gens porter des gants de latex pour préparer? Peut-être moi, mais là, tu vois, j'apprends aussi. C'est vraiment une belle expérience pour moi aussi. C'est soit du mince comme ça ou un épi de béthé. Un épi, oui. On va mettre un peu de câpre. Un jus de câpre, c'est important aussi. Oui. Je vais essayer de les sortir comme ça. Et voilà. Donc, Hugo, moi, j'aime beaucoup ça. Parfait. Et aussi, le troisième ingrédient clé pour rendre ça encore plus riche. Donc, un peu de crème comme ça. Ah oui. Crème 35 % pour être sûr que ce soit très riche. Ensuite, on va prendre un petit peu de coriandre ici pour le rendre encore plus cute. Oui. Beaubon. Beaubon n'est pas cher quand même. Exactement. C'est des patates, c'est ça. C'est ça. C'est un peu de patates. Oui. Je te laisse prendre la première bouchée, mais je te suis tout de suite après, je pense. OK. Donc là, tu sais, tu es une bouchée parfaite. On va essayer de prendre ça comme ça. Puis, pendant que je prends ma bouchée, c'est délicieux. Pendant que je prends ma bouchée. Donc, est-ce que tu penses que tes enfants seraient fiers de toi et qu'ils vont demander de faire la recette à la maison? Oui. Là, je ne peux plus m'en sauver. Je ne pourrais plus m'en sauver, mais ayant cette façon rapide ou précieuse de le faire, je vais pouvoir le faire même chez nous. Facile comme ça. C'est ça. Donc, parce qu'on doit rappeler, c'est une recette qui prend habituellement 90 minutes si ce n'est pas deux heures. Et là, on le fait environ 30 minutes. Oui. Donc, c'est merveilleux. Puis, de prendre des petites patates comme ça parce qu'il y a des gens qui vont vouloir éplucher des plus grosses patates. Puis, c'est excellent. C'est vraiment une belle façon. Oui. Puis, qu'est-ce que tu en as? Non, mais c'est merveilleux. C'est hyper goûteux. Ce n'est pas non plus trop farineux de patates non plus. C'est un bel équilibre. Donc, vraiment, merci beaucoup, Daniela, de m'avoir fait découvrir ce Ayaco. Ayaco, moi bien. Colombiano. Et donc, ce que je vous dis, c'est qu'on se revoit pour un prochain rendez-vous de Bouffe sur la route. D'ici là, bon camping, bonne recette et surtout, bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501